C'est la municipalité de l'Éconi qui aura servi de cadre à la cérémonie républicaine de réception dans le département des plateaux du chef de l'État et la délégation qui l'accompagne dans le cadre de la tournée républicaine initiée dans l'ensemble du pays depuis quelques mois. L'événement qui constitue une première rencontre entre le président Brice Cotaro-Leggingema et la population de l'Éconi est un véritable moment de fête et de manifestation d'amour, de reconnaissance au chef de l'État et à l'ensemble du CETRI pour le coup de libération du 30 août dernier mais également pour son ambition de faire du Gabon un pays digne d'envie à travers le développement qu'il impulse progressivement. Quelle joie pour moi de me retrouver ici avec Voile, dans cette localité que je connais bien. Après plusieurs étapes effectuées dans le cadre de la tournée républicaine, celle de l'Éconi me permet de toucher du doigt vos réalités. J'ai écouté vos préoccupations et j'attends y apporter quelques solutions immédiatement. On va refaire la vie de l'Éconi. Nous allons refaire les bâtiments administratifs. Toujours égal à lui-même, le chef de l'État, un homme averti à apporter avec lui des solutions immédiates à bon nombre de difficultés tout en déclinant son ambition pour l'Éconi, mais surtout pour le Gabon tout entier dont les différentes régions devraient connaître au fil du temps un développement simultané. Concernant les voiries locales, elles seront réhabilitées. S'agissant de votre souhait d'avoir une usine de transformation agricole, J'instruis le ministre de l'Agriculture d'examiner la présabilité de ce projet pour l'accès à l'eau potale. Votre département n'a pas été oublié. Il bénéficiera aussi du programme national d'installation des pompes hydrauliques de la joie. J'invite à la responsabilité des uns et des autres, car chacun doit faire sa part, où que l'on soit au Gabon. Cela permettra de développer notre pays. Le coup d'éclat du 30 août doit être la boussole qui conduit chacune de vos actions. Hier, vous n'aviez pas la possibilité d'exprimer votre plein potentiel. Aujourd'hui, vous êtes les artisans de notre réussite commune. Pour être, on ne peut plus qu'en créer. Le président de la République s'est rendu sur le site qui abritera le futur hôpital de l'Econi. Une structure moderne qui viendra soulager la population de l'Econi et ses environs.